Début de journée à San Francisco, Adriana attend le bus qui l'emmène au travail. Mais loin du traditionnel bus municipal, la jeune femme utilise un service plus personnalisé. Baptisée LIP, ce transport privé relie son quartier résidentiel au centre-ville, dans un confort total. Sur l'application, il n'y a qu'à appuyer sur ce bouton et à scanner son téléphone quand tu montes. C'est très facile, c'est vraiment plus simple et c'est rapide. A l'intérieur de ce bus high-tech, siège en cuir, boisson et connexion Wi-Fi à disposition des passagers. J'adore le fait de pouvoir utiliser mon ordinateur. D'habitude, dans le bus, je suis debout avec tout un tas d'autres gens et c'est une perte de temps. Là, je peux vraiment rendre mon trajet productif. D'autant qu'à San Francisco, le transport public a mauvaise réputation. Peu fiable, bondé, ce serait aussi l'un des plus lents du pays. Malgré un trajet plus cher, à 5,50 euros contre 2 euros le ticket de bus public, LIP séduit de plus en plus de jeunes salariés. Actuellement, les gens ont deux options principales pour se rendre au travail. En heure de pointe, c'est parfois difficile de trouver une place dans les transports publics. Et les voitures avec chauffeur ou services de covoiturage coûtent cher. Nous, on veut créer un service agréable, prévisible et sans stress. Un endroit où on se sent plus comme dans son salon que dans un bus municipal. Pourtant, certains voient dans ce bus luxueux un nouveau symbole des inégalités qui divisent la ville. Erin McElroy fait partie de ceux affirmant ne pas avoir les moyens d'utiliser ce genre de service. Ce n'est pas anodin de dire qu'il faut avoir accès à la technologie pour pouvoir monter dans un bus. Ces entreprises pourraient innover pour améliorer les transports publics. Mais non, à la place, elles préfèrent inventer leur propre système qui ne bénéficie qu'à ceux qui sont déjà des privilégiés. Pour l'instant, LIP ne transporte qu'une centaine de passagers par jour. Mais la compagnie ambitionne déjà d'ouvrir de nouvelles liaisons dans d'autres quartiers de la ville.